La reine est morte. Ça s'est passé pendant l'hiver. La colonie était en pleine forme. Et maintenant, il va se passer quoi ? Je suis sous le choc. Jusqu'à ce que je découvre ça ! Des nouveaux œufs pas pondus par la reine. Comment c'est possible ? Est-ce qu'il y a une nouvelle reine qui arrive ? Dans une autre colonie, après la mort de la reine, les ouvrières sont mortes les unes après les autres. C'était l'enfer à voir. Et j'ai pas envie de vivre ça. J'ai pensé à congeler les survivantes pour abréger leur souffrance. Mais avec ces œufs, ça change tout. Je vais les garder un peu et voir ce qui se passe. Au pire, ça vit pas longtemps une fourmi, non ? Quelle naïveté ! La décision que j'ai prise va m'emporter, avec cette exploratrice, dans une aventure que jamais j'aurais pu prévoir. Alors, est-ce qu'une nouvelle reine arrive ? Et sinon, qu'est-ce qui va se passer avec ces ouvrières ? Notre exploratrice le sait pas encore, mais la suite sera faite de déménagements, d'attaques de ses sœurs et de pertes déchirantes. Venez, je vous raconte ce qui se passe quand la reine meurt. Et on va voir combien de temps sa vit une fourmi. La reine à peine décédée, une jeune aventurière se trouve balancée dans un nouveau monde. J'y suis pas allée de main morte. Je crois que j'étais encore sous le choc. Mes exploratrices sont toutes perdues et déboussolées. Elles essaient de s'échapper. Elles ont compris qu'il y avait des ouvertures. Mais après quelques minutes, elles se calment et trouvent l'entrée de leur nouvelle maison. Notre protégée, elle, s'attarde dehors. Je pense qu'elle se doute pas de ce qui va lui arriver. Sinon, elle chercherait à se sauver aussi. Je crois qu'elle avait l'espoir qu'une nouvelle reine arrive. Parce qu'un mois après le décès de sa mère, je découvre ça, impossible ! Des oeufs ? Je fouille le nid plein d'espoir ! Est-ce qu'une nouvelle reine est arrivée ? C'est pas censé être le cas, mais j'arrive pas à m'empêcher d'espérer. Et là, je trouve... Rien, évidemment. C'est notre protégée qui les a pondus ? C'est la seule explication possible. Dans le doute, je donne de quoi nourrir ses oeufs. Peut-être qu'ils donneront quelque chose. Avec ça, j'ai le cœur plus léger. Alors quand je vois ça, je suis obligé de rire. Mes aventurières se coincent sous l'abreuvoir. Encore et encore ! C'est quand même pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir. Et je les remercie. Ça me fait du bien de rire un peu. Surtout que l'année à venir va être douloureuse. Les oeufs ont disparu. Et n'ont rien donné. Mangés sans doute par nos aventurières affamées. Notre protégée le sait, cette fois, la fin de la colonie est inévitable. Ce qui nie elle ni moins de savon pourtant, c'est qu'il va y avoir plein de rebondissements. Moi, je m'attends à les voir vivre leurs derniers mois. Et notre protégée devine les questions que je me pose. Est-ce qu'il faut les congeler pour abréger leurs souffrances ? Ou les relâcher, comme je l'ai fait avec mes tétramoriums ? Il faut que je réfléchisse. Pour l'instant, je décide de diminuer l'espace de vie. Et c'est notre protégée qui s'y colle. Envoyé s'emménagement dans un nouveau nid pour le tester avec quelques comparses. Elle comprend pas ce qui lui arrive, la pauvre. Pourtant, elle se reprend rapidement et fonce à travers les galeries. C'est trop bien à voir. Elle est plus efficace que mon chat pour entrer dans des espaces confinés. Yuki. Bref, notre protégée passe 4 semaines là-dedans. Et tout va bien. Le retour, par contre. Elle se fait attaquer. Comment c'est possible ? Ses sœurs la reconnaissent pas. Je me prépare à intervenir quand je vois que... Elle se fait lécher. Après des minutes entières d'agression, elle se fait lécher. Oui, incroyable. En partant 4 semaines, elle a perdu l'odeur de la colonie. Et ses sœurs prudentes l'ont prise pour un intrus. Avant de se raviser. Là, elles essayent de lui rendre la bonne odeur. Ouf ! J'ai cru que c'était la fin de notre protégée qui aurait sans doute préféré une fin de vie plus tranquille. A partir de là, l'année se poursuit paisiblement. A l'exception des premières grosses pertes qui deviennent visibles. Est-ce que notre protégée fait partie du lot ? Ça m'angoisse. Mais non, elle est toujours là. Et avec elle, la colonie se maintient. Bien qu'affaiblie, c'est triste. Notre protégée voit ses sœurs s'éteindre. Petit à petit. Mais j'ai décidé de les garder. Pas de congélation, c'est trop dur. Pas de libération non plus, c'est trop risqué. Parce que la colonie ne vient pas de chez moi. Si j'avais su ce qui m'attendait, j'aurais peut-être changé d'avis. Parce que la suite va me briser le cœur. Notre aventurière est maintenant âgée de 2 ans. C'est fou. Mais au milieu des cadavres de ses sœurs, elle sent que la fin approche. Il y en a partout. C'est terrible. Même l'entrée du nid est devenue un cimetière. Je ne peux pas la laisser là. Comme ça, il faut un nouvel endroit. Les aventurières les plus âgées sont dehors et se laissent facilement transbahuter. Mais notre aventurière reste dedans. C'est elle, la plus grosse. Je voulais à tout prix éviter d'ouvrir le nid. Il y a trop de risques de blesser les dernières survivantes de la colonie et je m'en voudrais à crever. Sauf que là, je n'ai pas le choix. Je dévisse délicatement la plaque de plexi et... C'est parti. Notre protégée évite mon coup de pince. Maladroit, elle résiste. Elle sera la dernière dans le nid. Attendez, elle va sortir. Oh non. Pour ne pas la blesser, je lui propose un pinceau auquel s'agripper mais elle refuse. Je reprends ma pince, stressée. Ah, ouf, je l'ai eue, sans la blesser. C'est à partir de là que je peux finalement compter les morts. Quand je vois ça, j'ai le cœur brisé et je me demande si j'ai bien fait de les maintenir en vie. Est-ce que ce n'est pas de la torture ? Non, elles seraient mortes de toute façon. Il faut que je me ressaisisse. A côté, ça s'agite et ça s'excite. La colonie, autrefois prometteuse, ne compte plus que quelques aventurières courageuses. C'est quoi cet endroit ? Les odeurs sont étranges. Elles se réfugient aussi vite que possible dans le tube avec notre protégée. Elle ne sait pas encore comment ça sera, mais elle sait que la fin est proche. A ses côtés, des sœurs traînent la patte. Elles continuent de mourir, les unes après les autres, au fil des mois. Ça devient douloureux à voir. La suite de l'année va être... Non, des images valent mieux que des mots. Notre protégée patine, mais elle s'accroche. Elle sort parfois pour surveiller ses sœurs. Le monde extérieur est devenu dégueulasse. Il y a des déjections qui recouvrent le sol que je nettoie régulièrement. Et les cadavres s'accumulent. C'est des vieillardes maintenant. Les mouvements deviennent difficiles. Mais notre protégée tient le coup. Elle est encore vigousse. Est-ce qu'elle passera le prochain hiver ? Les mois passent, et ses sœurs nous quittent les unes après les autres. A la moitié de la troisième année, elles ne sont plus que quatre. Un mois plus tard, notre protégée voit deux sœurs s'en aller. Elles sont plus que deux. La fin approche. Je leur souhaite de partir en même temps, pour qu'aucune n'ait à vivre seule, déboussolée. Parce que normalement, elles devraient être entourées d'une multitude d'aventurières. Mais la nature est parfois mal faite. Ça fait maintenant trois ans que les dernières ouvrières sont nées. Et je retrouve désespérée, notre protégée, seule dans son tube. Où est sa comparse ? Je la retrouve dans l'air de chasse. Elle a poussé son dernier souffle. Nous voilà seuls, toi et moi. Je suis tes aventures depuis la mort de sa majesté, et je me suis attaché au fil des années. C'est dingue, t'es la dernière survivante, et je vois bien que c'est trop grand pour toi. Tu te demandes où sont toutes les autres. Tu les as vues mourir, les unes après les autres. Ça me fond le cœur. Le tube est vide. Je suis paniqué. Tes sorties prennent de l'air, mais je vois bien que tu te traînes. Tes mouvements sont difficiles. Tu cherches à sortir. Allez, tiens bon. J'aimerais tellement que tu puisses voir la nouvelle année. Il reste trois semaines à tenir avant d'être en 2023. Je t'ai laissé tranquille depuis la dernière fois, mais le tube est toujours vide. Je te retrouve dehors. Tu bouges plus. Pourtant, quand je t'attrape, t'essayes de t'agiter encore. J'ai envie de te faire découvrir le monde pour ton dernier souffle. Tu es né au plus tard, en septembre 2019. Ta reine est partie en février 2020. T'as vécu plus de trois ans. J'aurais jamais pensé qu'une fourmi vivrait si longtemps. Tu vas laisser un vide. Adieu. Vous auriez imaginé, vaut, qu'une fourmi pouvait vivre plus de trois ans.